... Début du procès de Patrick Henry, la peine de mort au centre des débats. Assemblée générale du CNPF, il faut renforcer l'entreprise, dit François Serac. Grève des ouvriers du livre, pas de journaux demain à Paris. Zéro minute. Coupe de France, une chasse réservée au club professionnel, c'est la nouvelle formule. Carter à Washington, la revanche des industriels du Sud, le dossier de ce journal. Le quatrième pas, il sera exactement... Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, c'est donc ouvert à trois le procès de Patrick Henry, ravisseur et meurtrier de Philippe Bertrand, un petit garçon de 8 ans, cela se passait il y a un an. Cette première journée du procès a été consacrée à l'audition de nombreux témoins, dont les membres de la famille du petit Bertrand, audition suivie du premier interrogatoire de l'accusé. Sur la façon dont s'est déroulée la première audience, nous allons revenir dans quelques instants avec le compte-rendu de l'un de nos envoyés spéciaux. Mais, pour cette première journée, presque aussi important était ce qui risquait de se passer autour du palais de justice de Troyes. Manifestations de n'importe quel bord, toutes aussi malvenues. À un moment où, plus que jamais, peut-être, les juges et les jurés ont besoin de réfléchir et de se déterminer en toute sérénité. Voyons donc tout de suite comment s'est déroulée cette journée, commencée ce matin par l'arrivée de Patrick Henry au palais de justice de Troyes. Quelques témoins attentifs ce matin, sagement arrêtés sur les trottoirs, un peu plus de curieux, surtout des femmes cet après-midi. Le procès du meurtrier du petit Philippe avait cependant une apparence impressionnante, comme une manifestation où l'on regarde les arrivants en donnant à chacun un nom, une identité. Les parents, les avocats et puis les journalistes multipliés dix fois. On se reconnaît, on se salue, on se concerte, parfois jusqu'à l'indécence. Il n'y a que des parisiens, jette une troyenne, qui renonce à forcer les barrages policiers pour entrer au tribunal. Le procès ne sera donc pas public, il faut montrer des cartes et des priorités. Dans la salle d'audience, l'accusé entre vers 9h45. Les débats commencent. Dehors, la foule redoutée attend. Une quinzaine de jeunes militants viendront le midi expliquer que la peine de mort ne sert à rien, que la société est responsable. Ils seront repoussés, arrêtés par la police. Sur le trottoir, en face du palais de justice, quelques personnes commencent en criant des discussions. Mais les uns face aux autres ne se convaincront pas. Et des dizaines de troyens attendent encore dans l'après-midi, sensibles au déploiement de presse et de police, car ils sont venus pour entrevoir celui que certains appellent le monstre. Voilà donc pour ce qui s'est passé à l'extérieur. Mais l'important tout de même, c'était bien la première audience du procès consacrée à l'audition de nombreux témoins, dont les membres de la famille du petit Philippe Bertrand. On peut facilement imaginer la tension qui a pu être ressentie à ce moment-là dans le prétoire, lorsque cette famille s'est retrouvée ainsi face à face avec Patrick Henry. Et pourtant, il est bien petit cet assassin, petit trouble, insaisissable devant les passions qu'il soulève, devant aussi ce grand débat humain sur la peine de mort dont il est le prétexte. Débat si difficile pour la justice en ce moment que le président conseiller Sagole s'a failli prendre la responsabilité, on en aurait parlé bien longtemps, de refuser le témoignage, disons la réflexion du professeur André Levolk, une belle de médecine, grand veillard au regard d'où qui s'est attendre dignement debout. Devant six hommes et trois femmes, attentifs, vraiment, moyenne d'âge, 40 ans, issus de classe moyenne, Patrick Henry apparaît comme un être étonnant, je veux dire qu'il suscite la surprise. Visage rond, bien coiffé, lunettes décaillent assez lourdes, il est le jeune homme bien sous tout rapport. Un mot revient comme un leitmotiv dans sa vie, il inspire confiance. Et puis quelque chose se déclenche, et puis il vole, et puis il s'enfuit. Le récit du rapte se déroule d'une voix posée sans émotion, sans réticence. Il a failli craquer un moment en racontant la mort, les gestes, le visage a bougé, les mots étaient sur les lèvres. Et mieux le président, sans doute trop pressé de respecter l'horaire, n'a pas laissé passer l'occasion d'une certaine sincérité. Tant pis, on aurait peut-être pu comprendre, découvrir, ce qui a poussé cet homme à tuer un enfant dont il a dit qu'il jouait avec lui. Le CNPF, le patronat français, a tenu aujourd'hui à Paris son assemblée générale. Pour permettre la réussite du plan bar, les patrons ont demandé à l'État de leur assurer une meilleure compétitivité en les aidant à investir et en allégeant un certain nombre de charges sociales pesant sur les entreprises et qui, selon le patronat, devraient repasser à la charge de l'État et des salariés. Le CNPF prévoit également la tenue d'un colloque national sur l'emploi des jeunes au mois de mai prochain. Cette assemblée générale s'est tenue au lendemain même de la conférence de presse du président de la République qui, dans le domaine économique, a affirmé que, finalement, selon lui, l'année 1976 n'avait pas été aussi mauvaise que certains voulaient bien le laisser entendre. Si l'on se base sur ces informations, sur ces affirmations, on peut se poser la question pourquoi, à l'occasion des derniers sondages de la fin de l'année, les patrons se sont donc montrés aussi mécontents de 1976 que pessimistes pour 1977. Globalement, nous avons eu en 1976 des résultats qui, effectivement, sont moins mauvais que ceux qu'on attendait. Mais la crise plus l'inflation, c'est le désordre en économie. Et vous avez la juxtaposition de secteurs qui marchent bien, d'entreprises brillantes et d'autres qui sont, comme le dit vulgairement, dans le 46e dessous. Dans la mesure où nous maîtriserons l'inflation en 1977, où nous prendrons en même temps un certain nombre de précautions, pour éviter que les secteurs dont je parlais tout à l'heure ne connaissent des moments plus difficiles encore, nous devons aboutir, dans le deuxième semestre 1977, à une clarification de la situation. Et je pense, compte tenu de la conjoncture internationale, à une amélioration et une décantation de la crise en France d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire entre octobre et décembre 1977. L'expérience de 1976 a montré que quand l'économie va mieux, c'est le premier semestre 1976, l'emploi va mieux, mais avec un décalage. Pas de relance globale, a dit le président de la République. Est-ce que ce refus de relance globale est compatible avec votre demande à vous, qui est une aide aux investissements ? Je pense qu'il faut distinguer. Dans l'immédiat, c'est-à-dire dans la période où la maîtrise de l'inflation est l'impératif numéro un, Il faut sauvegarder, préserver les points de notre économie les plus en danger, et on peut dire que le moment n'est pas, à ce moment-là, d'une réanimation globale. Monsieur le Président, en ce qui concerne la sécurité sociale, vous venez de demander lors de votre Assemblée générale que les entreprises soient déchargées d'une partie des frais occasionnés par la sécurité sociale. Alors, qui va payer ? C'est très important, et il faut être clair. Nous vivons actuellement sur une sécurité sociale modèle 45. Nous pensons qu'en 76, avec une France complètement transformée, il faut faire une sécurité sociale du type moderne. Alors, il y a un point, effectivement, où nous considérons que ce n'est pas aux entreprises qu'il convient de payer, mais à la nation, c'est lorsqu'il s'agit du problème des allocations familiales, c'est-à-dire en fait de la prise en charge de la politique démographique. Ce ne sont pas les entreprises qui vont intervenir dans un problème qui est fondamentalement un problème de politique nationale. Nous disons dans ce domaine, c'est à la collectivité nationale à prendre en charge de l'allocation familiale. Élections municipales à Paris. Suite aujourd'hui, M. Dornano a présenté une deuxième série de candidats de sa liste dans les différents quartiers de la capitale. Parmi eux figurent M. Estingois, directeur de l'Institut national de la consommation, M. Colli, délégué aux énergies nouvelles, M. Dominati, secrétaire général des Républicains indépendants, et un ministre, M. Détangé, secrétaire d'État aux affaires étrangers. Voilà donc pour le concret. Mais après, les différents bruits qui ont couru sur une éventuelle candidature de conciliation de M. Roger Frey ou de M. Coulouse de Mourville, sacrifiant ainsi M. Dornano sur l'autel de la nouvelle entente majoritaire dont a parlé hier le président de la République, il était intéressant de poser la question des ministres de l'Industrie. Êtes-vous toujours, oui ou non, et jusqu'au bout, le candidat de la majorité à la mérite ? Vous savez bien que j'ai été désigné par les procédures régulières de la majorité. Alors certains avaient voulu dire au début, mettant, que j'aurais été un candidat imposé par le président de la République. Ce sont vraiment des propos qui n'avaient aucun fondement. M. Chirac, la semaine dernière, a fait justice de ces propos. Il a apporté un démenti informel à ceux qui avaient prétendu que j'étais un candidat imposé par le président de la République. Donc, nous, cela n'existe plus. Il est clair maintenant que je ne suis pas un candidat imposé, mais que ma candidature a été une candidature présentée suivant des procédures et des normes tout à fait régulières et en usage dans la majorité. En conséquent, une mission m'a été confiée. Je suis le seul à qui cette mission a été confiée. Mon rôle est bien conclu et je l'accomplirai. En bref, le ministre de l'Intérieur, M. Poniatowski, a déclaré aujourd'hui que le projet de loi sur la fouille des véhicules par les policiers de police, projet de loi adopté par les assemblées puis repoussé dernièrement par le Conseil constitutionnel qui ne l'a pas jugé conforme à la Constitution, eh bien, ce projet sera redéposé, mais cette fois-ci, par des parlementaires et non par le gouvernement. Conflits comédiens et télévisions, le syndicat CGT et les artistes continuent donc la grève. Les réalisateurs qui avaient arrêté le travail jusqu'à ce soir et d'y soutenir l'action des comédiens décident en ce moment même si, oui ou non, ils poursuivent leur mouvement. Demain, les quotidiens parisiens ne paraîtront pas à la suite d'un mot d'ordre de grève de 24 heures déclenché par le syndicat de livres CGT qui entend ainsi protester contre un récent jugement condamnant des autorités parisiennes libérées ayant attaqué des fourgonettes de l'écran du journal, mais aussi, dans un second temps, alerter le public sur le blocage des négociations parisiennes libérées. En effet, depuis l'évacuation de l'infini, les négociations qui s'étaient engagées n'y guère avançaient. D'abord, parce que les positions des deux parties restent toujours assez éloignées, il y a eu également le décès de M. Amory quelques jours à peine avant sa première rencontre prévue avec les syndicalistes, où il a fallu ensuite pour le monde régler les problèmes de sa succession et l'on s'aperçoit qu'aujourd'hui que son successeur, M. Pélanger, adopte une position apparemment aussi intransigeante que son palais. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement. Des négociations qui tournent en rond, un médiateur nommé par le gouvernement qui n'arrive pas à débloquer la situation, voilà, selon le syndicat de livres, ce qui justifie l'arrêt du travail, demain, dans les imprimés. Du côté du médiateur et des patrons du Parisien libéré, pas de commentaire. L'intersyndical du livre n'exclut pas une action de plus grande envergure si les revendications exprimées par la loi de son secrétaire général ne sont pas satisfaites. Elles portent sur le reclassement des employés du Parisien libéré et sur le statut des entreprises du nouveau amont. Nous estimons que nos camarades des anciennes imprimeries doivent avoir une place prépondérante dans les nouvelles imprimeries que M. Henri-Dilat-Conté, c'est-à-dire à Saint-Ouen, à Chartres et à Amis. Nous voulons que cette imprimerie, notamment de Saint-Ouen, parce que c'est là où il y a le plus bon travail qui est évolué, devienne une imprimerie comme toutes les autres imprimeries de presse de la région parisienne, alors que M. Amaury a appliqué à cette entreprise, à deux autres entreprises d'ailleurs, un statut particulier qui ne va absolument pas, qui ne va pas en forme, disons, avec ce qui est pratiqué dans les autres imprimeries de presse parisienne. Toutes les portes ne sont pas fermées entre les syndicats et le patronat dans le litige du Parisien libéré, mais les négociations seront de l'avis des deux parties, longues et difficiles. Pas de surprise, ce matin à Bordeaux, M. Jacques Chabon-Delmas a été réélu président du conseil régional d'Aquitaine. L'ancien premier ministre a obtenu 41 voix contre 32 à M. Labarrère, députénaire socialiste de Pau. Neuf voix d'écart, donc, on attendait en fait un scrutin beaucoup plus serré. Cette élection relativement facile, du députénaire de Bordeaux à la présidence du conseil régional d'Aquitaine, paraît être, aujourd'hui, un dévouement très positif à la veille des prochaines élections municipales. Le chef du gouvernement yougoslave, ici avec Mme Gandhi, a trouvé la mort aujourd'hui dans un accident d'avion alors qu'il se reprendait de Prengrat à Sarajevo. Donc, on pose aussi que des 6 personnes qui l'accompagnaient à bord d'un avion spécial ont été tuées. On ne connaît pas pour l'instant les causes de cet accident. M. Jemal Bigenic, qui occupait la présidence du conseil depuis 1971, avait salué ce matin à son départ le maréchal Dito qui entreprend lui un voyage officiel en Libye et en Égypte. M. Jemal Bigenic était âgé pour 60. Les maquisards de l'armée de libération du Kabinda se sont sans doute trompés en enlevant les 3 français qui travaillaient sur un chantier de Pondéau. C'est ce qu'a expliqué ce matin le représentant en France de leur mouvement. En attaquant la voie ferrée, les combattants cherchaient des Tchèques et des Cubains qui aident les Congolais. Il y a sans doute eu d'erreur sur la personne. Dans la journée, alors que le Front de Libération en Kabinda venait de lancer un nouveau raid dans le fût du Congo, un avocat français conseillé juridique de ce mouvement s'est proposé comme intermédiaire pour assurer la libération des 3 français. Chute spectaculaire pour la grande favorite l'autrichienne Anne-Marie Paul Meuser dans la descente de Schroules. Chute spectaculaire pour le ralenti. Finalement, c'est la Suissesse Bernadette Zürbringham qui a gagné la peau toute de monde et Julliter Maillère et Marie-Thérèse Nadic. La première française est loin, bien loin, Daniel de Bernard est 21ème. Malgré sa chute, Anne-Marie Paul reste en tête de la coupe de l'Enski. En deux secondes. La coupe de France de Foudebeau n'est plus ce qu'elle était. Son esprit est, on peut le dire, faussé par les nouveaux règlements qui sont entrés en vigueur. Le dernier, ayant dû annoncer ce matin à l'occasion du tirage des 32ème de finale, nous allons tout de suite revenir sur ce point. Mais avant, regardons quelles sont les rencontres les plus intéressantes. Regardons sur ce panneau. Marseille, le tenant de la coupe, sans reposer un club de division d'honneur, la Payade de Montpellier, Saint-Etienne, au point de la Alès, division d'honneur, Paris Saint-Germain contre Fontainebleau, deuxième division, deux d'Herville, Dunkerque et Nancy Strasbourg et puis encore le nom de Toulouse, deuxième division et Bastia Avignon, deuxième division. Égal. Revenons maintenant au problème dont je viens de vous parler. c'est-à-dire l'esprit de cette compétition est pour permettre de sortir de l'anonymat et parfois réussir même à se hisser jusqu'à la finale sous le bout de la modeste équipe de Delbiard battant le 1-1 et Pierrot de Strasbourg et de Soprides. Eh bien, cette époque est aujourd'hui révolue, semble-t-il. On a commencé ces dernières années à instaurer le système du match aller-retour, ce qui a eu pour effet de limiter les surprises possibles. Mais l'avantage, par contre, de faire en paix cette recette et aujourd'hui, donc, on a appris que le déroulement de la Coupe de France, dans le déroulement de la Coupe de France, les clubs professionnels de première division seraient encore un peu plus protégés auparavant. Vous allez voir qui ont été répartis conformément à la Coupe de 7, paragraphe 4 du règlement, les 64 clubs participant au 32e de finale, c'est-à-dire les 44 clubs qualifiés au terme du match du 7e tour, plus les 20 clubs autorisés de division 1 qui entrent en compétition, ont été répartis en 4 groupes de 16 clubs. Le tirage au sort des adversaires est effectué à l'intérieur de chacun de ces 4 groupes avec cette innovation que les clubs autorisés de première division ne pourront être opposés entre eux. ainsi qu'elle a décidé l'Assemblée fédérale à tous les musées par le bal 6 juin dernier. C'est l'assassinat des petits clubs en imposant de faire des têtes d'affiches. Vous voulez dire que pour vous, après cette nouvelle disposition, la Coupe de France s'arrête là ? S'arrête là, oui, c'est grossé. C'est plus l'esprit qu'on peut le prendre. C'est le représentant de la paillade Montpellier qui porte ce jugement désabusé sur la Coupe de France nouvelle formule. Le tirage au sort dirigé lui a donné pour adversaire Marseille, le tenant de la Coupe. Quatre divisions séparaient de clubs, autrement dit, c'est la fin des illusions. Si les grands clubs professionnels s'étaient rencontrés entre eux, d'entre eux, comme ça se faisait jusqu'à présent, la paillade et 19 autres petits clubs avaient une chance d'échapper au carnage et de passer un tour de plus ou de plus. Maintenant, c'est fini, même si officiellement on essaie de sauver les apparences. Ces clubs savent très bien qu'ils ne joueront pas la finale de la Coupe. il faut quitter la compétition à un moment ou à un autre. Eh bien, beaucoup préfèrent quitter la compétition sur un match à panache, un match à sensation contre un club de première division ou plus ou plus. Donc, de quitter la compétition sans gloire contre un adversaire de leur niveau ou à peine supérieure. Les coupables, ce sont les grands clubs professionnels. Saint-Etienne, représenté par son directeur sportif, Pierre Garonner, Nantes, représenté par Lutin Asti et tous les autres ténors de première division. Ils ont détourné la Coupe de France à leur profit pour faire de l'argent et ils ne s'en cachent pas. Accident tragique et exceptionnel à la fois ce matin à Sydney est tragique par nombre de morts et de récètes exceptionnelles dans ces circonstances. Un train de banlieue heureux de la banlieue de la banlieue de ceux qui s'écrouvent et cela à une heure d'affilé. Cette vue aérienne situe bien l'ampleur et le caractère exceptionnel de la catastrophe sans doute la plus terrible qu'elle a enregistré les chemins de terre australes. Quelques minutes après avoir quitté une gare de la banlieue de Sydney, un train de voyageurs a déraillé sans pour ça chanteur de pouvoir toujours est-il que les deux premières voitures se sont jetées contre un rapide d'un pont routier avec une telle violence que le pont s'est étendré sur la voiture suivante. C'est dans ce wagon se volant se voler sous des torts de béton que ce tour a pu part des victimes. Il était un peu plus de 8h du matin, le train était bondé et la circulation sur le pont était très dense. Lorsque Sydney comptait de se nourrir, il s'est immédiatement dépêché sur les lieux des équipes médicales militaires ont été envoyées en port par hélicoptère. Les premiers blessés dégagés se trouvaient dans les voitures tamponées. Au fur et à mesure qu'ils parmenaient à se voler dans le wagon écrasé, les sauveteurs découvraient l'horreur de la catastrophe. Une catastrophe est encore impossible de chiffrer. On parle de 70, 80 et peut-être même 100. Jour J-2 aujourd'hui pour Jim Carter qui prendra officiellement ses fonctions de l'infermer à Washington. Jim Carter est vraiment un chef d'État différent de ses prédécesseurs. Non pas tant en raison de ses compétences politiques et de son programme que finalement on a un sujet que dans quelques moments. Différent plutôt parce que l'on a vu hier, Jim Carter n'est pas un politicien chevroni, il est tissu d'une modeste famille de l'État de Gérard, c'est-à-dire le sud des États-Unis. Celui qui fit sécession en 1861 et fut battu au terme de cinq années de guerre sille. depuis le sud payait cette défaite sur le plan politique. D'abord, Jim Carter n'est que le deuxième président sur le plan économique. parce que cette région agricole est riche face à ses plantations de coton, plus longtemps aussi celle de la douceur de vie qui certains voient du moins comme la signe d'écrise Carles de Marat dans son roman « Autant en emporte le monde ». Eh bien aujourd'hui, ce visage a changé face au nord industriel. Le sud s'est mis lui aussi à s'équiter pour être à ressembler au reste des États-Unis. 1864, la guerre civile. Les fédéraux attaquent un bastion sudiste, Atlanta. La bataille fait rage durant trois mois. Un soir, Atlanta capitule. C'est la honte ou la mort pour les sudistes. Un siècle plus tard, voici Atlanta. La revanche du sud qui pour la première fois depuis la guerre civile envoie une précision à la maison bleue. Je pense que en particulier l'élection de Jimmy Carter comme le plus nouveau président des États-Unis contribuera à désamorcer une animosité qui un siècle après reste très vivante. La vieilleté de ceux qui ont resté est systématiquement détruite. Le rêve des sudistes est de faire de cette ville la rivale des grandes cités du Nord. Le premier siècle de notre histoire a été celui des pionniers de la côte Est. Deuxième siècle, la conquête de l'Ouest. Troisième sera celui du nouveau Sud. Atlanta est le premier aéroport des États-Unis avant même New York. C'est le quartier général des grandes industries. Les champs de l'autom sont bien loin. Aujourd'hui, la Géorgie et les États du Sud sont plus orientés vers l'industrie que vers l'agriculture. Et pourtant, le décor est toujours là. Cette plantation a plus de deux siècles. J'y ai retrouvé l'univers de Scarlett-Ouara. Meubles d'époque, tableaux de maître, chandeliers, témoins de traces de traces. Alors, ils sont septembre. Ils ont de l'univers pour les gens. Avoir la guerre sur l'île. Il ne nous a pas la plus est, il s'abri, il s'abri. Il s'abri, il s'abri. Il s'abri, il s'abri. Il s'abri. Il s'abri. Il s'abri. Il s'abri, il s'abri. que ça décide que je vous n'avais pas dans une baisse. Enfin, je ne comprends pas. c'est qu'il est important, mais j'aime tuer quelque chose de vous. Mais vous, maintenant, je ne me rendrai pas de même. Lémenu du public n'aimé, la personne n'aimé Search, alors que c'est quelque chose de vous. Mais j'ai déjà envie de venir. Je ne suis pas en train de, j'ai jamais vu. J'ai pas à voir quelque chose de vous dire à la main, que ça, j'ai pas de la main, Et pourtant, dans le parc, il se passe des choses étranges. Le fils a décidé, lui, de tout bouleverser. Il a donné concession de sa terre à un pétrole de l'eau. On va commencer le forage dans un mois, là-bas, s'il trouve. Fini les suces. Oui, ça va nous aider. Évidemment, le gouvernement va bien nous prendre une bonne pincée là-dessus. Mais enfin, ça serait bien d'avoir ça. Est-ce que vous pensez que c'est bien que le Sud se transforme comme ça? Oui, ce sera un nouveau Sud. C'est un vrai boum ici. C'est vrai. C'est la manne céleste. On en trouve sur Terre et en mer. Le golfe du Mexique en est plein. Grâce à ces minarets, les Américains devraient un jour se suffire à eux-mêmes. La Louisiane a elle seule la 5500 puits, dont le lieutenant-gouverneur n'est pas plus fier. Oui, il y a sûrement un nouvel esprit dans le Sud. Partout, vous pouvez voir des changements. Esprit d'entreprise, dynamisme, entraide. Certains disent que le Sud est endormi. Le Sud est en train de bouger. Regardez autour de vous et vous verrez jaillir une activité nouvelle partout. Nous sommes en train de devenir un grand centre industriel. L'épine d'orsole du Sud, c'est le Mississippi. Dans les chantiers navals, on construit les bateaux les plus modernes, navires marchands, bien sûr, mais aussi sous-marins atomiques et destroyers d'attaques. Derrière le folklore, c'est toute une force nouvelle qui émerge en ce moment dans l'Amérique de Chili Carverne. La météo, pour terminer aujourd'hui, les températures sont assez grasses au sud-ouest pour la Lille-Militerranée ou plus à nous. Demain, il y aura des pluies et des chutes de neige en montagne sur les régions du nord et de l'est des Alpes de la Lille-Militerranée. Sur la moitié ouest du pays, le temps sera plus variable avec des averses suivies d'éclaircies dans l'ensemble des températures pour la Lille-Militerranée ou la Lille-Militerranée. Voilà, ce journal est terminé, au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparée, je vous souhaite une excellente soirée, mais allons nous quitter le rappel des principes. Ouverture du procès de Patrick-Henri à Troyes, la peine de mort au centre des débats. Réforme de la sécurité sociale, relance des investissements, demande des patrons. Grève des ouvriers de livres, pas de journaux demain à Paris. 32e de finale de la Coupe, une nouvelle formule pour favoriser les clubs pro. Sous-titrage ST' 501